Générique Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie et au menu du jour. A l'unanimité, le Sénat allonge à 15 jours le congé d'un parent ayant perdu un enfant. La proposition de loi a été votée hier. Elle reviendra à l'Assemblée nationale le 7 avril. On va en parler avec la rapporteure du texte, la sénatrice centriste de la Mayenne, Elisabeth Doineau. Elle est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Frédéric Péchenard, le vice-président des Républicains, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest-France. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Metz, où le maire sortant, le socialiste Dominique Gros, ne se représente pas et vous verrez, ils sont 10 à se présenter pour lui succéder. Et puis enfin, dans le club des municipales, on parlera de ce sondage au Havre. Le premier, un sondage IFOP qui donne Edouard Philippe en tête à 42% des voix. Loin devant Jean-Paul Lecoq, son adversaire communiste à 25%. Le recours au 49-3 aura-t-il un impact sur le vote ? Au Havre, on en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 4 mars. La réforme des retraites est adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Hier, aucune des deux motions de censure n'a été adoptée. Celle de la droite a recueilli 148 voix. Celle de la gauche, 91. Le texte va maintenant arriver au Sénat. Il est programmé le 20 avril. Mais Gérard Larcher demande son report de deux semaines pour attendre les conclusions de la conférence de financement. Conférence que Force Ouvrière et la CGT ont quittée. 212 personnes atteintes, 4 cas de décès. C'est le dernier bilan du coronavirus en France. 12 régions métropolitaines touchées. Seule la Corse échappe pour l'heure au virus. Un conseil de défense se tiendra ce matin sur le sujet. Et puis le Sénat qui s'empare de cette question du coronavirus. Un débat aura lieu ce soir à 21h30 sur les mesures pour faire face à l'épidémie. Les dernières en date annoncées par Emmanuel Macron. La réquisition de tous les stocks et la production de masques de protection pour les distribuer aux soignants et aux malades. Et puis l'installation de gel hydroalcoolique et de masques dans les bureaux de vote lors des municipales. Et on débute avec la sénatrice du jour, élue de la Mayenne, siège dans le groupe Union Centrisse. Bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la rapporteure du texte sur le congé d'un parent ayant perdu un enfant. On va en parler longuement bien sûr tout à l'heure. Mais d'abord ces questions d'actualité. Et d'abord le coronavirus. Je le disais, un débat aura lieu ce soir au Sénat à 21h30 sur les mesures pour faire face à l'épidémie. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce débat ? Écoutez, c'est vraiment important que le Sénat s'empare de ce sujet. Tout comme l'Assemblée nationale d'ailleurs. La semaine dernière nous avions une audition très importante au niveau de la Commission des Affaires Sociales. Ça nous a permis à tous d'avoir un certain nombre d'informations. Parce que finalement, même s'il y a une surmédiatisation sur le sujet que certains reprochent d'ailleurs, eh bien il faut être informé au plus juste. Parce qu'on voit bien que chacun se pose des questions sur la proportionnalité par exemple des interdictions, des fermetures, des obligations. Et donc c'est important que nous soyons un petit peu les ambassadeurs de toutes les mesures qui sont à prendre en compte. Vous voulez poser vous aussi ces questions sur la proportionnalité des mesures ? Oui, parce que lorsque le semi-marathon de Paris est annulé, certains nous disent, mais nous étions dans le métro il y a quelques heures. Est-ce que ce n'était pas un endroit confiné ? Est-ce que ce n'était pas un lieu où finalement nous avons aussi pris des risques ? Donc je crois qu'il faut apporter les informations très précises à la population. Parce que sinon, ça crée beaucoup d'incompréhension d'une part. Mais on sent que ça crée aussi des peurs, de l'anxiété. Pour vous, il y a des incohérences dans les mesures qui sont prises par le gouvernement ? Écoutez, je ne crois pas. Parce que ce n'est pas des mesures politiques, ce sont des mesures qui sont toujours prises en fonction des propos et des examens des professeurs du monde scientifique. On sent bien que les décisions gouvernementales ne sont pas prises au hasard. Et puis nous avons des plans qui sont suivis à la lettre. Alors après, c'est justement d'expliquer pourquoi à tel niveau on prend telle disposition. Emmanuel Lelysée, en tout cas, qui a annoncé hier notamment l'installation de gel hydroalcoolique et de masques dans les bureaux de vote lors des municipales, est-ce que c'est suffisant pour vous pour limiter l'impact de l'épidémie sur ces municipales ? Est-ce que vous redoutez une abstention, une forte abstention pour ce scrutin ? C'est vrai que tout le monde s'est posé la question des élections. Parce qu'effectivement, dans certains lieux, il va y avoir de la proximité entre les personnes. Je pense qu'il faut rassurer d'une part la population. Chacun est acteur aussi de son comportement. Depuis quelques jours, on fait très attention nous-mêmes à ne pas se serrer la main, à ne pas s'embrasser. Pas des fusions, en quelque sorte. Et je crois qu'on se protège, mais on protège surtout notre environnement. Et donc, pour les élections municipales, il est très important de proposer justement un certain nombre de mesures et de dire aussi qu'il faut ouvrir les bâtiments, qu'il faut sans doute prendre des précautions de distance. Moi, je crains effectivement qu'il y ait sans doute quand même un certain nombre de personnes qui ne se déplaceront pas, et notamment les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, elles sont plus en risque. Vous l'avez vu, le taux de létalité est beaucoup plus important chez les personnes âgées que chez les personnes, les enfants ou les adultes. Et donc, c'est vrai que si cette précaution est prise, c'est un petit peu normal. Vous redoutez cette abstention. Parce que les personnes âgées sont celles qui se déplacent le plus aussi pendant les élections. Voilà, c'est ce que j'allais vous ajouter. C'est qu'en fait, c'est un public qui a toujours, comment respecter et été voté avec beaucoup d'assiduité. Mais pour vous, la question du report, si la municipale doit se poser ou pas ? Écoutez, on n'en est pas au niveau 3 où la question pourrait se poser. Mais je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça engendre. Parce qu'on ne peut pas reporter ces municipales un mois après, deux mois après, considérant que les campagnes sont quand même plus ou moins connues. Il y a eu des dépenses financières. Ça reporterait aussi les élections sénatoriales. Enfin, bref, ce serait assez conséquent. Je pense qu'il faut prendre des précautions. C'est celles qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement. Et puis, c'est le comportement aussi de chacun qui jouera dans l'affaire. Une question, puisque vous êtes l'une des spécialistes des questions de santé ici au Sénat, sur l'organisation des soins. Est-ce que pour vous, la crise que connaît actuellement l'hôpital public va se faire ressentir dans cette épidémie ? Est-ce que l'hôpital public est suffisamment armé pour faire face à une épidémie de grande ampleur ? Je pense qu'effectivement, la question se pose. L'hôpital est en tension. Le personnel est parfois très fatigué. On est quand même dans l'épidémie de grippe aussi. Donc, il faut aussi regarder combien ils ont été sollicités ces derniers mois, ces dernières semaines. Arrive ce coronavirus que l'on ne connaît pas. Il y a le soin qu'il faut apporter aux malades, mais aussi rassurer le malade. Et ça prend du temps. Moi, je pense que ça va être difficile. Mais moi, je salue l'engagement de tous nos professionnels de santé parce que je le vois bien dans mon département comme ailleurs. Ils donnent beaucoup. Et je pense que dans ces circonstances-là, ils donneront encore davantage au-delà de leur fatigue personnelle. Donc, ils sont prêts ? Je pense. L'autre sujet d'actualité, c'est cette réforme des retraites. Adoptée hier en première lecture à l'Assemblée nationale, les motions de censure ont été rejetées sans grande surprise. Est-ce qu'Edouard Philippe a engrangé là une première victoire ? Est-ce qu'on peut parler de victoire quand on utilise le 49-3 ? Je pense qu'il faut nuancer. Alors, après, le 49-3, il a été utilisé par tous les gouvernements. C'est un outil de la Constitution. Moi, je ne reviens pas là-dessus parce que, voilà, dans les circonstances dans lesquelles se sont passés les débats, c'était difficile de faire autrement. Tout le monde s'y attendait. Alors, moi, je ne parlerai pas de victoire. Je dirais simplement que le Premier ministre poursuit son calendrier parce qu'en fait, je crois que ce qui compte le plus pour lui, c'est de tenir son calendrier. On voit bien qu'il est très réticent aujourd'hui à accorder à Gérard Larcher ce délai pour, justement, l'examen au Sénat. Nous, ce que nous demandons, c'est 15 jours de report parce que nous savons que la conférence de financement aura rendu ses conclusions à la fin avril. Il me semble qu'il est très important de débattre du projet avec les moyens, le financement de cette réforme. Parce que sinon, c'est comme un canard sans tête. On ne sait pas où on va, quoi. Et c'est très important. Vous refuserez de débattre si vous n'avez pas ce report de deux semaines ? Refuser de débattre, non. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la délinquance politique que l'on peut voir à l'Assemblée nationale. Je pense bien au contraire qu'on a des choses à dire ici au Sénat. On en a déjà débattu. On a déjà des auditions. Ça fait des mois qu'on parle de la retraite. Et on a vraiment l'intention de participer à ce débat. Mais simplement, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens financiers. Parce que sinon, pourquoi dire on ferait plus ceci pour les uns ou moins pour les autres si on n'a pas les moyens en face ? Donc moi, ce que je veux et ce que je demande au Premier ministre, c'est de nous donner justement ce délai pour avoir les éléments financiers pour débattre de la retraite. Délinquance politique, l'expression que vous avez employée, c'est fort. Pour vous, la France insoumise a fait de la délinquance politique à l'Assemblée ? Ah oui, moi, je le dis. Et je pense qu'il y a vraiment de la provocation dans leur attitude. Très franchement, quand on regarde les débats qui ont eu lieu ces dernières semaines à l'Assemblée, mais moi, j'avais honte pour mon pays. J'avais vraiment honte. J'ai d'ailleurs eu des amis qui sont allés à l'Assemblée nationale. Ils regardaient ça comme un théâtre. Est-ce que ça doit être du théâtre, la politique ? Non, c'est des choses sérieuses. Et là, en fait, ils ont créé une forme de jeu de rôle qui a finalement tordu les débats au Parlement. Qui dessert le travail parlementaire ? Bien sûr, mais bien sûr. À propos de cette demande de report dont vous avez parlé, faite par Gérard Larcher, François Patrial, président du groupe La République En Marche, ici au Sénat, dénonce de petites arrières-pensées. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il a tort parce que moi, la réalité, c'est que je demande justement d'avoir les moyens financiers parce que c'est une grosse réforme, la réforme des retraites. On sait aujourd'hui que le système ne va pas pouvoir être financé s'il reste tel qu'il est. Alors moi, je veux bien travailler sur un projet plus solidaire, mais un projet plus solidaire, il faut qu'économiquement, il soit tenable. Et or, aujourd'hui, on n'a rien sur ces éléments-là. Pour vous, c'est quoi la solution ? La droite sénatoriale, on le sait, on va proposer un report, un décalage de l'âge de départ à la retraite. C'est aussi votre solution ? C'est la seule solution pour vous ? Moi, je m'attache beaucoup plus à un sujet, c'est la pénibilité. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que dans certains métiers, ils bénéficient davantage qu'ils n'ont plus lieu d'être. Par contre, dans d'autres métiers, tels que les métiers qui sont auprès du soin à la personne, je pense notamment au personnel dans les hôpitaux, par exemple, les infirmières, les aides-soignantes. Je pense aussi à toutes les personnes qui interviennent au domicile. Il y a une charge morale très, très forte. Ce sont des métiers qui, aujourd'hui, sont très, très fatigants. Je ne parle pas du travail de nuit, parce que ça a toujours existé, mais moi, je voudrais qu'on regarde par branche quelles sont les difficultés rencontrées par les salariés et qu'on regarde la réalité de la pénibilité de leur travail. Et moi, je m'intéresserais particulièrement à cette question, comme je m'intéresserais également à la situation des femmes, parce qu'aujourd'hui, on nous vend un projet en nous disant que les femmes seront mieux rémunérées, que leur carrière, c'est sûr, n'a pas été toujours parfaite. Il y a eu des temps de maternité, il y a eu des temps d'arrêt. Elles ont parfois renoncé à une promotion pour, justement, élever leurs enfants. Alors, on nous dit que ce sera mieux demain avec ce projet qu'aujourd'hui. Je n'en suis pas si sûre. Et la pénibilité, c'est-à-dire que décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans, comme le propose, par exemple, Bruno Grutaillot, vous n'êtes pas pour ? Je ne suis pas pour dans certains métiers. Absolument, absolument non. Je suis absolument contre. Allez, on va passer à l'actualité du Sénat hier. Le Sénat qui a donc voté le congé, l'allongement du congé pour un parent ayant perdu un enfant. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Fanny Conquis. Bonjour, Fanny. Bonjour, Auriane. Bonjour, Elisabeth Douano. Bonjour. Et Fanny, le Sénat qui a donc voté hier l'allongement du congé pour un parent ayant perdu un enfant. Et c'est un texte qui avait fait beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. On se souvient du tollé qu'avait provoqué le vote fin janvier à l'Assemblée nationale lorsque les députés avaient rejeté la mesure allongeant le congé de 5 à 12 jours, donc pour le congé pour les parents ayant perdu un enfant. Une proposition de loi qui avait été déposée par le groupe UDI Agir. Les députés LREM avaient suivi la consigne de vote du gouvernement, ce qui leur avait été largement reproché par la suite. Emmanuel Macron, on s'en souvient, était même intervenu demandant à la majorité de faire preuve de plus d'humanité. Voilà donc pour le contexte. On rappelle aussi que la majorité avait pensé un temps déposer sa propre proposition de loi. Et puis finalement, c'est le texte initial qui a suivi son chemin parlementaire en arrivant au Sénat. Elisabeth Douano, vous êtes donc la rapporteure de ce texte au Sénat. On vous écoute hier en séance. Vous avez souligné l'efficacité, la rapidité de la mobilisation sur ce sujet. L'inscription à l'ordre du jour du Sénat, dans un délai très court, a été rendue possible. Nous noterons une célérité inhabituelle pour un texte qui n'émane pas des bancs de la majorité. Mais réjouissons-nous. Ce sujet méritait une ambition commune, transpartisane et unanime. Permettez-moi de remarquer que cet épisode est une nouvelle illustration de l'importance du bicamérisme et de l'utilité du Sénat. Le 26 février dernier, le texte a été étudié et amendé par la Commission des Affaires Sociales du Sénat. La séance publique, on l'a dit, avait lieu hier. Le texte a été voté à l'unanimité. Il va donc plus loin que la proposition initiale. Je vous propose de regarder les mesures que contient ce texte. Il y a notamment le congé. Lorsqu'un parent perd un enfant de moins de 25 ans qui passe de 5 à 7 jours, il est pris en charge par l'entreprise. Le texte prévoit également un congé de 8 jours supplémentaires fractionnables. Il est pris en charge par la Sécurité sociale. Au total, ça fait donc 15 jours. Ça va plus loin que les 12 jours du texte initial. Je vous propose d'écouter la ministre Muriel Pénicaud qui était là hier. C'est à la fois l'effort des entreprises et l'effort de la nation. Je crois que la solidarité est due par tous dans des situations comme ça. On a aussi étendu, et c'est très important, jusqu'à 25 ans. Et non seulement pour les familles en filiation directe, mais aussi pour les familles recomposées. Et donc, c'était 18 ans à l'Assemblée. Là, on est passé à 25 ans parce qu'il y a aussi, malheureusement, beaucoup de décès au moment de l'adolescence et du début de l'âge adulte. Alors, je vous propose de regarder les autres mesures de ce texte. L'accès au congé est étendu aux travailleurs indépendants et aux agents publics. La commission a également introduit une protection contre le licenciement pour les salariés pendant 13 semaines. Le texte prévoit une prestation forfaitaire, notamment pour financer les obsèques. Il y a aussi l'expérimentation de la prise en charge du soutien psychologique pour les familles. Enfin, le texte prévoit le maintien des prestations familiales pendant 3 mois. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, se félicite d'un texte qui va plus loin et qui, surtout, répond aux attentes des associations. Très rapidement, suite à la polémique au moment du vote de l'Assemblée, nous avons tous basculé effectivement dans un état d'esprit de construction commune avec les associations, vous l'avez évoqué, mais avec l'ensemble des élus, les députés qui avaient travaillé, dont certains avaient travaillé déjà depuis longtemps sur ce type de problématique, rapidement également avec les sénateurs, puisque le texte, nous avions la volonté que le texte arrive rapidement au Sénat. Donc c'est vraiment tous ensemble, en concertation avec les associations. Tout ce qui est dans le texte émane beaucoup des associations. En réalité, il faut leur rendre hommage ici. Ça fait des années qu'elles demandent cela. Elisabeth Douanoa, on l'a vu, c'était un raté total le mois dernier. Là, le texte va beaucoup plus loin. Pour vous, comme vous le disiez en séance, c'est l'illustration de la nécessité du bicamérisme. C'est une réalité. En fait, d'une maladresse, on fait une opportunité ici au Sénat. Mais après, moi, je ne jette la pierre à personne. Parce que vous savez, dans ce monde politique, quand vous êtes dans les hémicycles, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on vous dit surtout pas de compassionnel. La loi, elle doit être un cadre, elle doit être rigide. On ne fait pas du cas par cas. Et moi, je le regrette. Parce qu'en réalité, c'est ça qui a éloigné la population des politiques. Parce qu'on ne s'occupe pas, finalement, de leur quotidien. Et là, justement, sur cette loi, ça nous a permis de parler d'un sujet qui est souvent tabou, d'ailleurs, qui est difficile pour les familles. Mais un sujet qui peut arriver, qui est un drame, dont on ne sort pas vivant. Parce que, finalement, les parents, il y a toujours quelque chose qui leur manque. Et donc, ce que l'on a pu faire, c'est, finalement, un certain nombre de mesures qui vont les accompagner dans ces moments difficiles. On ne va pas les consoler, certainement pas. On ne va pas assécher leurs larmes. Simplement, la nation est à leur côté et leur propose un certain nombre de mesures pour les accompagner dans ces moments très compliqués pour eux. Merci beaucoup, Fanny. On va continuer à parler de ce texte. Elisabeth Douano, vous parliez du gouvernement. Est-ce que, finalement, le couac qui a eu lieu à l'Assemblée, ça n'a pas facilité votre travail sur ce texte et l'adoption d'un congé de 15 jours ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement serait allé aussi loin s'il n'y avait pas eu ce couac ? Écoutez, très honnêtement, je ne sais même pas si cette proposition de loi qui venait de Guy Bricou, mon collègue député à l'Assemblée nationale, aurait passé aussi l'esprit de la navette. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être votée, cette proposition de loi à l'Assemblée, mais pas forcément s'inscrire dans l'agenda du Sénat. Alors que là, finalement, ce couac, comme j'ai dit dans les premiers temps, eh bien, il a permis un vrai travail de fond et surtout une collaboration très étroite avec le gouvernement et les deux ministères concernés. Je crois que les ministres se sont très vite rendus compte du buzz que ça créait, de l'émoi, de l'émotion, de l'opinion publique sur ce sujet et de leur réaction. Comment ça s'est passé avec Muriel Pénicaud et Adrien Taquet ? Écoutez, parfaitement bien. Alors, c'est vrai qu'on a été pressés par les délais, qu'on a travaillé jusqu'à la dernière minute. Vous avez vu, en séance, un certain nombre d'amendements ont été déposés par le gouvernement, qu'on avait d'ailleurs travaillé ensemble, mais on voyait bien que c'était de toute façon des textes avec une écriture législative qui était très complexe. Donc, il fallait le travailler. On a travaillé parfaitement avec le gouvernement. Je crois que les députés aussi ont reçu en audition un ensemble d'associations, comme nous l'avons fait ici au Sénat, qu'ils ont pu mesurer finalement l'erreur dans laquelle ils étaient tombés. Et ils avaient fait eux-mêmes un livre de propositions. Pour vous dire, moi, je trouve que là, réellement, c'est le bel exercice de la politique. Moi, je suis vraiment très heureuse que les choses se soient passées comme ça, parce que là, on voit que collectivement, on peut réussir à écrire des textes qui vont concerner le quotidien de nos concitoyens. C'est vraiment l'art de faire de la politique, alors que, par ailleurs, on peut voir que c'est détestable parfois. On se souvient qu'à l'Assemblée nationale, Muriel Pénicaud, elle pointait le problème de la prise en charge financière de ses congés. Là, dans le texte, on l'a vu, c'est moitié pris en charge par l'entreprise, moitié pris en charge par la Sécurité sociale. Finalement, c'était le bon compromis à trouver ? Je crois. Nous, nous avons reçu les représentants des entreprises. Très honnêtement, ils nous ont dit que dans ces circonstances-là, en général, ils font preuve de beaucoup d'humanité. Alors, on peut avoir des comportements, mais à la marge, qui sont détestables. Mais, très franchement, les entreprises étaient prêtes même à accompagner au-delà des douze jours. Mais je pense que c'était important que notre nation puisse dire la solidarité nationale interviendra et sera aux côtés des familles endeuillées. Parce qu'il y a trop peu de soutien des pouvoirs publics à l'heure actuelle. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Parce que ce sujet est souvent tabou. Parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Il y a, entre la pudeur et l'exubérance de l'expression de chacun, il y a sans doute un juste milieu à trouver. Mais, en tout cas, nos outils constitutionnels nous ont permis, là, de proposer des outils au service de la famille qui en a besoin. Parce qu'après, on n'impose rien. Chaque famille a, finalement, ses besoins personnalisés. Et donc, c'est la réalité de cette proposition. La prise en charge financière est améliorée. On l'a vu, la prise en charge psychologique aussi. C'était un défaut, un manque ? Oui, c'est pour les familles. Alors, soit au moment du deuil, soit un petit peu après, soit beaucoup plus tard. Des moments qui sont difficiles à passer. Et on peut le comprendre. Et pas seulement, d'ailleurs, pour les parents, mais aussi pour l'ensemble de la fratrie. Et donc, ce qui est proposé là, c'est une expérimentation pour accompagner chacun des membres de la famille à son rythme. À son rythme, je rappelle bien. Et s'ils le souhaitent. Et de manière, je dirais, personnalisée. Parce que, vraiment, chacun a, finalement, un comportement différent, un ressenti différent. Et d'ailleurs, vous vous parlez d'un parcours de deuil personnalisé. En quoi ça consiste ? Eh bien, le parcours de deuil personnalisé, c'est dès le départ. C'est-à-dire que, malheureusement, quand vous arrive ce malheur, il faut que vous ayez l'ensemble des soins et des accompagnements qui peuvent vous être proposés. Et donc, le parcours de soins, c'est comme un parcours de naissance, en réalité. Vous savez à qui vous adressez, qui vous apportera une aide matérielle, qui vous apportera l'aide médico-psychologique. Bref, vous avez tout un ensemble qui est déjà construit. Et vous avez surtout, sur le territoire, les CAF, les MSA, l'UDAF aussi, et les associations de parents qui peuvent être à vos côtés. Et cet ensemble d'informations participe pleinement au parcours de deuil. Merci, Elisabeth Douano, de nous avoir parlé de ce texte. Le congé qui a donc été rallongé hier au Sénat, à 15 jours, voté à l'unanimité. On va, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale. Elisabeth Douano, on va aller à Tours. On va retrouver Mickaël Texier, rédacteur en chef de TV Tours. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mickaël, on va parler d'un sujet beaucoup plus léger avec vous. C'est le fursuit. Je ne sais pas si je prononce bien, mais vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Eh bien oui, on s'est intéressé à ce sujet particulièrement insolite. C'était à l'occasion du Japan Tour Festival, rendez-vous de la culture geek et nippone à Tours. Alors, vous connaissez peut-être le cosplay, cet art d'incarner par des costumes, ces personnages de manga favoris. Il existe une pratique que vous avez nommée, le fursuit, légèrement différente, plus intimiste, plus surprenante aussi. C'est l'art d'incarner des animaux anthropomorphes, des animaux aux caractères humains, des peluches vivantes en somme. Nous avons rencontré quelques adeptes venus à l'occasion de ce festival. L'approche n'a pas été simple car on souhaitait filmer nous la transformation, le moment où l'homme devient animal. C'était impossible. C'était soit l'homme, soit le personnage. Ça montre à quel point, pour eux, on est vraiment dans quelque chose de très sérieux. Le personnage, ce n'est pas quelque chose qui est joué, c'est quelque chose qui est réellement incarné. Chacun donne à son personnage imaginaire le caractère qu'il souhaite, souvent plus extraverti que l'original. Et on a eu d'ailleurs l'illustration dans la rue où nous les avons emmenés à l'occasion de ce reportage. Ils interagissaient avec les passants, les enfants, les adultes. Les plus touchés étaient d'ailleurs souvent même les adultes qui s'autorisaient avec ces grandes peluches, des rires et des câlins. Dernière info, ces costumes peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Ils peuvent faire très chaud à l'intérieur. Et puis à l'origine du first out, des dessins animés américains et non pas japonais. Pour certains, à l'origine, ce serait même le Robin des Bois de Disney de 1973. Voilà, vous savez tout, ou presque, vous allez pouvoir vous acheter votre costume, Auriane. Ah bah oui, arrêtez avec vous, Mickaël. Un petit peu de réaction, Elisabeth Bonheur, sur cette actualité plus légère. Oui, exactement. C'est réjouissant, c'est drôle, cette activité. J'ai envie de vous dire, mais en période du coronavirus, est-ce que ce n'est pas trop confinant finalement de s'en trouver sous une armure de peluche ? Au moins, le costume fait barrière. Oui, ça c'est sûr. Et on peut s'embrasser. Oui, c'est ça. Mickaël, on va parler des municipales, municipales dans le Val-de-Loire, avec trois communes qui n'ont aucun candidat. Et oui, elles sont peu nombreuses, mais le cas de figure existe, vous l'avez dit, trois communes. Alors, Saint-Hilaire-la-Gravel, c'est dans le Loir-et-Cher. Autrèche et Souvenis-de-Touraine, en Indre-et-Loire. Aucune liste n'a été déposée en préfecture pour les élections, et il n'y aura donc pas de vote. À Autrèche, il fallait 11 noms, dans cette commune de 450 habitants. Personne n'a été volontaire, ni dans les deux autres. Le poids des responsabilités, de plus en plus grande, qui pèse sur les épaules des maires. La nécessaire disponibilité pour les habitants, de plus en plus exigeants, les inimitiés, qui ne manquent pas de naître au cours de mandat, pour une reconnaissance, somme toute, assez faible. Voilà peut-être quelques explications qui pourraient nous dire pourquoi aujourd'hui, dans ces communes, il n'y a aucun candidat. Ces communes qui illustrent, en quelque sorte, ce malaise que peuvent rencontrer et les maires et les citoyens dans quelques communes rurales. Conséquence, donc, dans ces trois villages, pas de premier tour le 15 mars. La possibilité, tout de même, à des candidats de se déclarer après, les 16 et 17 mars. Il faut pour cela s'inscrire auprès de la sous-préfecture de Loche. Et s'il n'y a personne, l'État gérera, selon une modalité qui est la création d'une délégation de plusieurs représentants pendant trois mois maximum pour gérer les affaires courantes. Au bout de trois mois, la préfecture sera obligée de mettre en place un nouveau scrutin pour des élections partielles, pour essayer enfin de trouver un conseil municipal à ces trois communes. – Eh bien, merci beaucoup. Merci, Mickaël, de TV Tour. Merci d'avoir été avec nous. Vous voulez réagir, Elisabeth Douaneau, sur ces communes sans candidats. Il y en a en Mayenne aussi ? – Oui, alors, il n'y en a pas en Mayenne, mais très honnêtement, il y a à peu près un an, on pensait qu'avec ce ras-le-bol exprimé par les maires, il y aurait davantage encore de communes sans proposition d'équipe électorale. Donc, très franchement, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. – Allez, on va continuer à parler des municipales, notamment en Mayenne. On va regarder ensemble votre revue de presse, Elisabeth Douaneau, avec Fanny qui revient. – Et Fanny, on commence avec Ouest-France. – Oui, Ouest-France, regardez, c'est une migrant, nouvelle tension aux portes de l'Europe. On le sait, la Turquie a ouvert ses frontières avec l'Europe et avec la Grèce, notamment laissant libre le passage de milliers de réfugiés et de migrants. Les pays européens se mobilisent, promettent un soutien à la Grèce, notamment à travers l'agence Frontex. – Dans Ouest-France, toujours Fanny, on parle du coronavirus. – Oui, le coronavirus et ses conséquences économiques. La semaine dernière, trois cas étaient déclarés dans le département de la Mayenne. Depuis, plusieurs événements ont été annulés ou suspendus pour des mesures de précaution, bien sûr. – Allez, on va parler des municipales. Municipales à Laval, d'abord. – Oui, municipales à Laval. Un débat est organisé demain avec quatre des cinq candidats. Seule la liste lutte ouvrière a décliné l'invitation. La soirée se déroule en deux temps. Première partie, présentation des programmes et deuxième partie, les questions du public. – Et on va parler d'un sujet que connaît bien Elisabeth Doisneau, c'est sur France Bleu Mayenne. – Oui, effectivement, la santé, le cas dans le cadre des municipales. On se penche sur la question des déserts médicaux en Mayenne. La question des services de santé est un réel sujet d'inquiétude. C'est donc devenu un thème de campagne centrale. – Un mot là-dessus, Elisabeth Doisneau, sur cette question des déserts médicaux qui inquiètent les maires, évidemment. – Déjà, j'utilise plus ce terme parce qu'on n'attirera personne dans nos départements si on parle de désert. Très honnêtement, ça englobe pas seulement la santé, mais aussi le monde économique. On peut s'imaginer vraiment que nous sommes dans des territoires qui ne sont plus animés. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment bannir ce terme. D'autre part, je pense qu'en Mayenne, on a travaillé sur cette difficulté depuis de nombreuses années. Il y a encore des poches de difficultés sur Laval et sur le nord du département, mais aujourd'hui, nous avons des maisons et des pôles de santé qui sont comme une réponse sanitaire aux habitants et qui sont réellement très impliqués dans le quotidien de nos territoires. – Eh bien, merci beaucoup. Merci Elisabeth Doisneau d'avoir été avec nous ce matin. Dans deux minutes, l'invité politique, c'est Frédéric Péchenard, le vice-président des Républicains. Il est avec nous avant de l'entendre. On va regarder l'un des modules pédagogiques de France 3 Noah. C'est la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine, module qui vous explique les municipales. Aujourd'hui, on regarde, c'est la question des procurations. Merci. Alors, le vote par procuration, c'est super simple. Je l'ai fait des dizaines de fois. Ça se passe en quatre étapes. Étape numéro 1, demandez à un ami d'aller voter à votre place. Étape numéro 2, partez en vacances. Étape numéro 3, il oublie d'aller voter. Étape numéro 4, vous rentrez de vacances et il vous dit qu'il a voté. Bon, du coup, les résultats, les élections et tout, là ? Ah ouais, non, ça s'est bien passé. Nickel. Vous pouvez avoir 10 000 bonnes raisons de ne pas pouvoir vous rendre au bureau de vote le jour des élections. Je sais pas, moi, un soin à l'élastique, un championnat de jet ski à Hawaï, un week-end en amoureux à Venise. Dans ce cas, vous pouvez faire une procuration. Une procuration, c'est le fait de charger une personne d'aller voter à votre place. Cette personne doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être inscrite sur la même liste électorale que vous, peu importe son bureau de vote. Autrement dit, elle doit seulement voter dans la même commune que vous. Ensuite, elle ne doit pas déjà voter pour quelqu'un d'autre. Eh oui, un électeur ou une électrice ne peut voter qu'à la place d'un seul résident français. Enfin, ça doit être une personne de confiance. C'est très important car il n'y a aucun moyen de vérifier qu'elle respectera bien votre choix de vote le jour J. Bon, et là, vous allez me dire comment ça marche le vote par procuration ? Eh bien, la procédure est très simple. Vous devez vous rendre dans un tribunal d'instance, un commissariat ou une gendarmerie. Pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est au consulat ou à l'ambassade de France que ça se passe. Une fois dans un de ces lieux, vous allez devoir remplir un formulaire serfa nommé vote par procuration. Vous y inscrivez votre identité ainsi que celle de la personne à qui vous donnez procuration. Bon, petite astuce perso, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez imprimer et pré-remplir ce formulaire à la maison. Pour finir, vous donnez à la personne qui vous accueille les papiers. Elle va vérifier votre identité et se charger de transmettre votre demande à la mairie. Question délai, il faut que votre formulaire s'achemine jusqu'à la mairie concernée par courrier ou plus tard, la veille du scrutin. On observe étrangement une forte affluence la semaine précédant les élections. Donc, pour être sûr que votre demande soit traitée, eh bien, n'attendez pas le dernier moment. Et voilà pour le reste que ça se passe comme un vote classique, sauf que vous votez deux fois. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao ! Et notre invité politique ce matin, c'est Frédéric Péchenard. Bonjour. Bonjour. Vice-président des Républicains, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la Presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet qui dirige le Bureau parisien de Ouest de France. Bonjour Stéphane. Bonjour. On commence, Frédéric Péchenard, avec cette réforme des retraites, le 49-3 dégainé samedi et les motions de censure qui n'ont pas été adoptées hier, sans grande surprise. Est-ce que le gouvernement a gagné la bataille sur cette réforme des retraites ? Je ne crois pas. Je crois que la réforme des retraites était absolument indispensable. Elle a traîné trop longtemps. Elle est compliquée, trop compliquée. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et finalement, c'est ça qui rend cette réforme anxiogène. Et puis le passage en force avec le 49-3, c'est une bonne nouvelle pour personne, ni pour le gouvernement, ni pour l'Assemblée. On sait très bien que quand le débat n'a pas lieu à l'Assemblée, finalement, il a lieu dans la rue. Donc on peut s'attendre à encore des manifestations qui vont encore amplifier la difficulté des Parisiens. Alors il aura peut-être lieu dans la rue, le débat, mais il aura aussi lieu au Sénat et puis il reviendra à l'Assemblée en deuxième lecture. Donc il y a quand même des espaces où le texte peut être retravaillé par les parlementaires. Comment est-ce que les Républicains peuvent influer sur son contenu, notamment au Sénat où les Républicains sont majoritaires ? Je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Les Républicains pensent qu'il faut une nouvelle réforme des retraites. On avait déjà eu une en 2010. Ce n'est jamais facile de faire passer une réforme des retraites. Elle avait le mérite de la simplicité. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre votre retraite à 60 ans, vous allez prendre à 62 ans, les gens sont parfois pas contents, mais on comprend, on sait exactement à quelle sauce on va être mangé. Là, nous pensons qu'il faut continuer à augmenter l'âge de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est d'ailleurs... Alors 64 ans dans 8 ans, disait Damien Badière, et 65 dans 12 ans. C'est ça. Et éventuellement un petit peu quand même. Vous n'avez qu'à regarder les pays qui sont autour de nous, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, on est toujours, on est autour de 65, 66 ans. Mais vous voyez ce qu'a provoqué l'âge pivot en France. Est-ce que vous pensiez que c'est entendable ? C'est ce qui provoque le plus de réticence ou de réaction au niveau du public. J'entends bien, mais je pense que les gens sont capables d'entendre ça. Ils sont capables d'entendre que... On est obligé de travailler un peu plus longtemps parce que fort heureusement on vit plus longtemps. Par contre, la réforme telle qu'elle est actuellement, elle est compliquée parce qu'on ne sait, on ne comprend pas ce qui se passe. Concrètement, moi, compte tenu mon âge, je ne serais pas impacté par cette réforme. Mais j'ai voulu savoir si j'avais été impacté par cette réforme, combien j'allais gagner à la retraite. Personne n'est capable de le dire de manière sérieuse. Alors que la réforme qui avait été faite par Nicolas Sarkozy en 2010, vous saviez que vous avez travaillé deux ans de plus, vous saviez éventuellement, par exemple, pour un fonctionnaire que pour avoir une retraite complète au lieu d'avoir 37 ans et demi, il fallait avoir 41 ans et demi. Mais vous aviez compris quels étaient les impératifs et les difficultés de cette réforme, mais vous saviez qu'à telle date, vous gagnerez de temps. Voilà. En fait, c'est ça que les gens veulent savoir. C'est quelle sera leur retraite, quand ils pourront la toucher. Alors, on a tous compris que ce n'est pas facile à admettre qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. C'est notre position. Mais je pense qu'il faut une réforme qui soit très claire pour que chacun sache exactement ce qui va se passer pour lui. Et malheureusement, la réforme du gouvernement, elle n'est pas très claire. Et si l'âge pivot est finalement instauré, si la conférence de financement échoue et qu'Edouard Philippe reprend la main, on ira vraisemblablement vers cet âge pivot, cet âge d'équilibre, vous le soutiendrez ? Absolument. Vous savez, ce sont des mots. On a un âge pivot, un âge d'équilibre, tout ça ne veut rien dire. Là aussi, il faut appeler un chat un chat, il faut que les gens comprennent. C'est l'âge à laquelle on peut partir à la retraite. Point. C'est 62 ans aujourd'hui, ça sera probablement 64 ans prochainement. Donc vous soutiendrez cette mesure ? Partir à 64 ans sous peine de malus, vous le soutiendrez ? À partir du moment où la réforme est compréhensible pour tous et qu'il n'y a pas des gens qui sont lésés par la réforme. La réforme, c'est un tout. Alors l'âge, nous pensons qu'il faut effectivement partir à la retraite un peu plus tard que ce qui est aujourd'hui, en fonction d'espérance de vie. D'ailleurs, éventuellement, pour revenir un petit peu en arrière un jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il va falloir partir à la retraite juste pour conserver notre équilibre, pour que le régime puisse continuer à exister si vous voulez partir un petit peu plus tard. Après, une réforme, elle est globale si la globalité ne nous convient pas et notamment si elle continue à être aussi floue dans ses contours. C'est bien une retraite à point mais tant que vous ne savez pas combien est le point, combien vous pouvez acquérir de points et qui est-ce qui garantit le point, vous n'avez pas de réforme des retraites. J'insiste, est-ce que vous pensez que le travail qui sera fait notamment au Sénat sur l'examen du texte permettra de préciser tous ces flous et de remplir les trous notamment après la conférence de financement ? Je l'espère. Mais pas plus que ça. Vous l'espérez mais vous n'en avez pas la certitude. Je n'en ai pas du tout la certitude puisque de tout à l'heure, in fine, vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et en l'occurrence le gouvernement. Donc le gouvernement m'a l'air d'être bien décidé sur la réforme telle qu'elle a été engagée et ce n'est pas une réforme qui peut nous convenir. Et vous vous attendez en deuxième lecture à l'Assemblée à un retour des manœuvres de type obstruction, de multiplication des amendements. Alors probablement, vous savez, ce n'est pas le cas des Républicains mais probablement, oui, puisqu'ils l'ont déjà annoncé qu'il y aurait une guérilla qui serait certes pacifique mais qui serait à la fois parlementaire et dans la rue. Donc pas de débat en deuxième lecture, en réalité ? Probablement pas. Un dernier mot sur ce sujet, sur une profession que vous connaissez bien, celle de policier, qui a pris en compte de la dangerosité du métier. Ils vont garder leur régime dérogatoire avec une ouverture des droits à 52 ans, débarre la retraite à 57 ans. Ça, c'est une bonne chose ? Oui, absolument. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Pour l'instant, il y a eu des promesses qui ont été faites mais là aussi, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Oui, bien sûr, la dangerosité et la pénibilité, c'est quelque chose qui doit être prise en compte. Les policiers font un travail qui est extrêmement difficile. On le voit au quotidien avec le nombre de tués, le nombre de blessés, le nombre de suicides aussi qu'il y a dans les rangs de la police. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour l'ensemble de la carrière et notamment pour la retraite. Donc, il faut garder certaines exceptions à cet âge de départ ? Sans aucun doute et en tout cas, pour les policiers, ça ne me paraît pas discutable. Lesquels, à part les policiers ? Les militaires, c'est fait. D'ailleurs, c'était une des difficultés. Les militaires ont conservé, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas sauter en parachute à 65 ans et puis après marcher toute la nuit avec des sacs très lourds. Les militaires et donc, les gendarmes ont conservé leur retraite particulière et à partir du moment où les gendarmes qui font exactement en gros le même métier que les policiers, même si leur statut n'est pas le même, il n'y avait aucune raison que les policiers ne bénéficient pas aussi d'un aménagement de leur retraite. Mais finalement, à l'arrivée, ça veut dire que pour vous, combien est-ce qu'il faudrait garder de régimes spéciaux ? On dit 42, c'est beaucoup trop. Alors, c'est quoi le bon étiage ? Ça se discute. C'est quelque chose sur lequel il faut retravailler un petit peu. Mais on voit bien qu'il y a deux choses à mettre en avant. C'est la pénibilité physique d'un métier et la dangerosité de ce métier. Voilà. Donc, c'est ça qui compte. Alors, on voit bien que dans les régimes spéciaux aujourd'hui, il y a des gens, parce que c'est l'histoire, parce que c'est la culture, parce que c'est les luttes syndicales, mais vous avez des métiers qui ne sont ni pénibles ni dangereux. Ceux-là ne doivent pas continuer à avoir un régime spécifique. Par contre, tous les métiers qui sont pénibles ou dangereux doivent l'avoir. Allez, un débat ce soir au Sénat à 21h30 sur les mesures prises face à ce coronavirus. Débat à la demande notamment de la droite sénatoriale. Pourquoi cette demande ? Il y avait besoin d'explications ? Je pense que c'est une nécessité. On en parle quand même énormément. Finalement, qu'est-ce qui a fait que le coronavirus a pris cette ampleur ? C'est la réaction dès le départ ou en tout cas à un moment des autorités chinoises. Le gouvernement chinois a pris des mesures absolument drastiques de confinement, de quarantaine. les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, etc. Donc, immédiatement, forcément, quand on a eu cette information, on s'est dit mais si ça se trouve, tout ça est absolument gravissime et donc il est assez légitime que tous les gouvernements du monde se soient inquiétés. Nous nous sommes touchés, modestement pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'informations d'ailleurs vraiment précises sur cette affaire. La mauvaise nouvelle, c'est que ça a l'air d'être relativement contagieux. La bonne nouvelle, c'est que la létalité est extrêmement réduite et qu'elle ne touche pas très peu les enfants, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les parents et les grands-parents que je suis. Voilà. Bon, maintenant, que le gouvernement prenne un certain nombre de dispositions, qu'on en parle, qu'il y ait de la communication, je pense que c'est une bonne chose. Mais elle n'est pas suffisante pour vous, la communication ? Il y a des points qui sont faits tous les jours. Elle est certainement suffisante. Elle est même parfois la communication. L'officiel est une nécessité. Le reste, on voit bien quand vous allez un petit peu sur Internet, les fake news, les gens qui racontent n'importe quoi, qui ajoutent un petit peu à l'anxiété générale. Ceux qui en profitent aussi, ce qui est tout à fait scandaleux. On a vu la vente de gel ou de masques avec des prix multipliés par 10. Voilà. Bon, tout ça mérite d'être combattu. Mais on ne peut le combattre que par une communication, que par une communication officielle. Et le Sénat comme l'Assemblée nationale ont tout leur rôle pour demander ce nombre d'explications. Et le gouvernement, la communication officielle du gouvernement, est-ce qu'elle est bonne ? Notamment, est-ce que le gouvernement a tiré les leçons des difficultés à Rouen, autour de Lubrizol ? Aujourd'hui, ils font des points quotidiens, ils sont en totale transparence, etc. Est-ce que vous les trouvez bons ? Oui. Oui, je les trouve bons. Je pense qu'il n'y a pas... Vous savez, vous avez toujours tort quand vous faites... Je me souviens de la grippe H1N1 où on nous avait reproché à la fois d'en faire trop et pas assez. Et là, finalement, c'est un petit peu la même chose. Là, ils ont mis le curseur au bon endroit, cette fois-ci, vous pensez ? C'est très difficile de dire. Parce que plus vous communiquez, plus vous êtes dans la transparence. Donc, on a l'impression, les gens ont l'impression qu'on ne leur cache rien, mais plus vous communiquez, plus vous vous inquiétez. C'est vrai que les chaînes d'information en continu, vous l'allumez le matin, vous la fermez le soir, il y a peu de choses en dehors du virus. Donc, finalement, ça a un côté aussi un petit peu anxiogène. Mais globalement, quand même, il faut communiquer. Il faut communiquer de manière officielle. quand vous avez des politiques et puis des professionnels qui viennent expliquer ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, moi, je trouve ça plutôt rassurant. Puis, on voit bien que finalement, à l'arrivée, les conseils de prudence sont toujours un petit peu les mêmes. Ce sont les mêmes que pour la grippe. L'essentiel, on le sait, l'essentiel, ça vient des mains plusieurs fois par heure. On se touche les yeux, le nez, la bouche. Après un contact, il faut se laver les mains. Si tout le monde faisait ça systématiquement, je pense qu'on épargnerait 90 %. Et puis, l'autre, c'est que quand vous éternuez, le masque, il sert à protéger. Mais vous pouvez aussi éternuer, on le dit, dans votre coude, mais également dans un mouchoir. Enfin, on comprend bien. Finalement, c'est des choses de bon sens qu'on a un petit peu perdues. Mais moi, je pense à la grippe. La grippe tue chaque année des milliers de personnes en France. Alors, c'est vrai des personnes fragiles. En ce sens, je n'y connais rien, je suis du tout un spécialiste, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on a comme virus aujourd'hui. À part que la grippe il y a un vaccin, bien sûr, mais on sait que pour la grippe, si vous n'éternuez pas au visage des gens et si vous ne leur touchez pas les mains, vous ne les contaminez pas. Je pense que c'est quand même important de rappeler systématiquement ces mesures et d'expliquer qu'elles sont utiles parce que ce n'est pas quelque chose de spontané pour se protéger de la grippe ou d'un virus de dire il faut se laver les mains. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat et à force de le répéter et à force d'expliquer pourquoi, je pense qu'on arrivera à des résultats. Frédéric Péchard, on est à 11 jours du premier tour des municipales. Est-ce que la question de l'impact de ce coronavirus sur les municipales se pose ? Est-ce que vous redoutez une abstention record ? Alors, bien sûr, elle se pose, évidemment. Et ce serait une folie que de ne pas se poser la question parce qu'il faut aussi rassurer les gens. Alors, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose de très, très simple. D'ailleurs, j'ai l'impression que le gouvernement est rentré dans cette idée-là. C'est que dans tous les bureaux de vote, il faut mettre à l'entrée un gel et des masques. C'est annoncé l'Elysée hier. Voilà. Les gens arrivent, ils se mettent du gel, ils se lavent les mains, ils votent et en sortant, ils se relèvent les mains. Et puis, le masque, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui viennent voter et qui sont malades. Alors, malades, en ce moment, le problème, c'est que vous pouvez tousser parce que vous avez un rhume, parce que vous avez la grippe, parce que vous avez un virus, parce que vous avez... Donc, ceux qui toussent se mettent un masque pour éviter les projections et puis peut-être qu'il faut envisager pour ceux qui le souhaitent, en tout cas pour les assesseurs ou pour les gens qui tiennent le bureau de vote, un masque protecteur. Donc, pour vous, ces mesures sont suffisantes ? Oui, bien sûr. Pas de report des municipales ? Non, non, surtout pas. On a vu, il y a des pays où on organise le vote de manière différente. Peut-être les gens qui sont malades, il faut faire en sorte d'avoir facilité les procurations. Enfin, ce n'est pas très compliqué les procurations en France. Il faut prendre des mesures sanitaires. Il faut protéger, bien sûr, les assesseurs et ceux qui dirigent un bureau de vote, mais il ne faut pas remettre en question une élection. C'est quelque chose qui est très important dans un pays démocratique. Et puis, vous savez, à ce moment-là, il faut interdire aux gens d'aller dans les restaurants ou d'aller faire leurs courses. C'est très compliqué. On parle beaucoup de l'abstention, mais on parle beaucoup moins des assesseurs. Or, dans les communes, notamment les communes rurales, les petites communes, souvent, c'est un problème. C'est difficile de trouver les assesseurs en nombre suffisant, notamment pour organiser et le scrutin et le dépouillement. Est-ce que cette histoire de coronavirus ne risque pas de dissuader notamment un certain nombre de personnes âgées qui sont souvent les citoyens les plus mobilisés autour de ces élections, de jouer ce rôle ? Et comment on fait s'il y a des bureaux où il n'y a personne pour tenir le bureau ? D'abord, ça a toujours été une difficulté de trouver des assesseurs, naturellement. Mais vous êtes d'accord que dans le contexte actuel, ça peut être une difficulté ? Naturellement, c'est pour ça qu'il faut prendre encore plus difficile. Il faut prendre en amont un certain nombre de précautions et bien expliquer aux gens qu'ils seront protégés. Il faut donner des masques de protection aux assesseurs et aux présidents du bureau de vote et il faut leur donner un libre accès. Probablement également des gants, bien sûr, des gants à usage multiple. Une chose est de venir voter, vous restez 5 minutes alors qu'ils sont confinés, ils sont dans l'espace toute la journée. Bien sûr, confinés. Plusieurs heures. Alors, plusieurs heures, donc je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures de protection avec notamment un masque et des gants, naturellement, bien sûr. Allez, on va continuer à parler de ces municipales. La préoccupation numéro 1 des Français durant cette élection municipale, c'est la sécurité. Comment vous l'expliquez ? On l'explique parce qu'il y a une dégradation de la sécurité. Vous avez des chiffres de la délinquance 2019 qui sont très mauvais. Du acquis ? Sur les chiffres de la délinquance, il faut toujours être assez prudent. Vous avez deux choses pour que tout le monde comprenne bien. Vous avez les chiffres de la délinquance que le ministère intérieur produit chaque mois ou en tout cas chaque année. Là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui permet de faire une comparaison avec l'année d'avant ou avec les années d'avant. Et là, vous avez une augmentation. Par exemple, vous avez une augmentation qui est une augmentation linéaire parce que ce qui est intéressant, c'est que les augmentations sur le long terme d'un mois sur l'autre, ça ne veut pas dire grand-chose, des homicides volontaires. Depuis 2014, vous avez une augmentation des homicides volontaires en France. Ce qui est une très mauvaise nouvelle parce que c'est un indicateur qui est précis. C'est un indicateur sur lequel il n'y a pas de chiffre noir. Et cet indicateur, il a toujours été bon. Entre 1990 et 2012, les homicides en France ont été diminués par deux. Donc, quand vous avez un pays qui tue deux fois moins que 20 ans avant, vous vous dites que c'est un pays qui va vers une forme de pacification, si vous voulez. Et au contraire, depuis 2014, on s'aperçoit que les homicides remontent. Ce qui est une mauvaise chose. ça signifie que probablement on est rentré à nouveau dans une spirale de délinquance ou de violence. Si vous mettez ça à côté... Mais vous citez la date de 2012, ce n'est pas par hasard. Pour vous, il y a une conséquence, une cause en tout cas, c'est la politique du gouvernement. Je cite 2012 parce que c'est la dernière année où j'étais directeur général de la police et où j'ai pu avoir un accès précis à tous les chiffres. Et c'est la dernière année où la droite était au pouvoir. Et c'est la dernière année où la droite était au pouvoir. Et à partir de 2014, il y a eu une augmentation du nombre d'homicides qui ne sont pas nus uniquement d'ailleurs en partie, bien sûr, mais pas uniquement au terrorisme. Mais ce chiffre-là et cette augmentation de la délinquance, il existe également dans d'autres pays européens. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas faire des choses trop... C'est pas lié à la politique du gouvernement ? Trop simple. Alors, si, en partie et notamment parce qu'en France, ce qu'on fait très mal, c'est l'exécution de la peine. Voilà. Si vous voulez, moi, pendant des années, j'ai été policier pendant 30 ans, on m'a toujours dit alors, vous n'en avez pas marre, les policiers arrêtent, les magistrats relâchent. C'est faux. Les policiers arrêtent, les magistrats condamnent et c'est derrière qu'il y a une mauvaise exécution de la peine. Les peines de prison ne sont pas mal exécutées, mais également les peines de travaux d'intérêt généraux sont mal exécutées et les amendes, les peines d'amende sont mal exécutées également. Donc, on a des gens qui ont pu être arrêtés plusieurs fois par la police, voire plusieurs dizaines de fois et finalement échappés à la sanction. Le sujet, ce n'est pas d'envoyer les gens systématiquement en prison, le sujet, c'est que quand un magistrat donne une sanction, ces sanctions soient appliquées. Et on voit bien que la politique menée aujourd'hui par Mme Belloubet, eh bien, elle n'est pas vers l'application de la sanction, mais au contraire vers la sortie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous dit si vous êtes condamné à six mois de prison ferme, vous n'irez pas en prison. Ça a quel sens de dire ça ? Ça a quel sens de dire quand un magistrat condamne quelqu'un à un mois ou à deux mois de prison ferme, de lui dire par avance, c'est pour rire, vous n'irez pas en prison. L'ARATP, moi, je suis élu parisien et je suis également élu régional. Je suis vice-président du Conseil régional de l'Île-de-France en charge du problème de sécurité. Donc, les transports en commun, évidemment, sont un souci permanent pour nous. L'ARATP me disait qu'elle recouvre 10% des amendes qui sont mises pour la fraude. La fraude, c'est quelque chose qui est très important. Ça induit de l'incivilité. La totalité des fraudeurs ne sont pas des délinquants, mais la totalité des délinquants sont des fraudeurs. Tous les pickpuckets qui sont dans le métro fraudent naturellement. Donc, c'est important de pouvoir poursuivre ces gens-là au niveau de la fraude. Mais 10%, ça veut dire qu'il n'y a que vous et moi qui, quand par hasard, on se fait piquer parce qu'on a commis une erreur, qui allons payer nos amendes. Donc, il faut absolument pouvoir recouvrer. Donc là, on a une responsabilité incontestable du gouvernement dans la non-application ou la mauvaise application des peines. Est-ce que vous avez lu le livre blanc du Rassemblement National sur la thématique de la sécurité qui vient de sortir ? Parce qu'une partie de ce que vous venez de nous expliquer correspond aussi au discours de Marine Le Pen sur l'ensauvagement, elle le dit avec ses mots, ou la chaîne pénale qu'il faudrait réformer. Elle propose 95 mesures. Est-ce que vous avez consulté ce livre blanc ? Oui, bien sûr, j'ai consulté. Et alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas trouvé grand-chose de très intéressant, d'autant plus que je suis toujours intéressé par le double discours du Rassemblement National. Le Rassemblement National, au niveau européen, ce qui est important parce que l'Europe a fait énormément pour la sécurité des Français. Il faut le dire, il faut le répéter. On a fait des choses tout à fait formidables. Les équipes communes d'enquête, le mandat d'arrêt européen, le système d'information Schengen, tout ça, les Anglais d'ailleurs nous l'ont dit, les policiers anglais l'ont dit. Ils ont même fait des conférences de presse pour expliquer que la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne rendrait plus difficile la protection des Anglais. Eh bien, le Rassemblement National a systématiquement voté contre toutes les mesures de sécurité, comme ils le font d'ailleurs au niveau du Conseil régional, à chaque fois que, au niveau du Conseil régional, pour prendre l'alpha et l'oméga, vous voyez, le local et l'européen, à chaque fois qu'on fait des propositions, à chaque fois que la région n'a pas de compétences à proprement parler de sécurité, mais nous avons fait voter ce qu'on a appelé à Paris le bouclier de sécurité qui nous permet d'aider les maires, par exemple, qui veulent une police municipale, eh bien, on cofinance leur police municipale, on cofinance la vidéoprotection, etc., etc. Eh bien, systématiquement, le Rassemblement National vote contre. Voilà. Donc, que ces gens qui systématiquement votent contre toutes les avancées en termes de sécurité viennent donner des leçons de sécurité, personnellement, je trouve que c'est assez risible. Il nous reste peu de temps pour parler des municipales. À Paris, Frédéric Péchenard, Rachida Dati, qui est donnée en tête dans les derniers sondages, encore ce matin, dans le sondage Harris Interactive. Est-ce que le plus dur pour les Républicains, ce n'est pas le second tour et le manque de réserve de voix de Rachida Dati ? Moi, je pense que d'abord, avant de parler du deuxième tour, il faut parler du premier tour. Rachida, d'ailleurs, elle a dit, elle fait aujourd'hui une campagne de premier tour et elle a réussi son pari et c'est tant mieux, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la seule opposante à Anne Hidalgo. C'est-à-dire que le vote utile, et je le dis pour tous les Parisiens qui ne veulent plus avoir Anne Hidalgo comme maire, le vote utile, c'est Dati et les listes Dati. En ce sens, elle a parfaitement gagné. Après, les réserves de voix, vous savez, elles n'appartiennent à personne et on verra bien comment les gens vont voter au deuxième tour. Mais je pense qu'il est très important de dire dès le premier tour, nous votons pour les listes Dati parce que Rachida Dati est celle qui peut s'imposer face à Anne Hidalgo. Mais qui ne pourra pas gagner seul, Frédéric Péchenard ? Est-ce qu'une alliance avec Agnès Buzyn est envisageable dans l'entre-deux tours ? Écoutez, d'abord, je crois que personne ne pourra gagner seul. C'est ce que dit d'ailleurs Rachida Dati. Nous aurons des situations dans probablement tous les arrondissements avec au moins des triangulaires et peut-être même des cadres angulaires. Donc à ce moment-là, il y aura probablement des alliances qui vont se nouer. Est-ce que... Mais vous n'excluez pas une alliance avec les listes de la République en marche ? Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est le premier tour. À l'issue du premier tour, on verra dans quelle position on est. J'espère qu'on sera dans la position la plus forte possible et une fois de plus parce que je crois que je n'ai pas envie de revivre les six années que j'ai passées au Conseil de Paris avec Mme Hidalgo qui a sali, abîmé, détruit notre ville. Et nous verrons ensuite. Mais effectivement, il faudra probablement que les gens nous rejoignent. Dernière question, Stéphane. Est-ce que je voudrais savoir si vous suivez le procès de François Fillon en ce moment et quel regard vous portez sur cette affaire ? Non, je ne le suis pas particulièrement. Je l'avais évidemment suivi en 2017. Moi, je ne suis pas particulièrement proche de François Fillon. Je suis un très proche de Nicolas Sarkozy. Donc, ma famille politique, c'est plus Nicolas Sarkozy que... C'est incompatible. Oh, ce n'est pas incompatible. Disons que... Et puis, on en a quand même déjà beaucoup parlé. J'ai lu un excellent livre sur le procès Fillon que je vous encourage à lire qui s'appelle d'ailleurs Le procès Fillon qui a été écrit par un avocat, Hervé Léman, qui dissèque bien tout ce qui s'est passé non seulement politiquement mais également juridiquement. C'est un très bon livre qui est sorti l'année dernière et que je vous engage à lire et vous saurez tout sur le procès Fillon. Et puisque vous parlez de livre, on va regarder le vôtre. Il est sorti en octobre. Ça s'appelle L'être à un jeune flic. C'est aux éditions Talendier. On rappelle que vous avez été policier pendant plus de 30 ans, Frédéric Péchenard. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. Demain, l'invité politique à votre place, ce sera Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche. On passe tout de suite au Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales et les Indes et radios. Aujourd'hui avec la bande nous parlerons de la réforme des retraites. Edouard Philippe qui a donc dégainé le 49-3. Les motions de censure qui ont été rejetées hier sans surprise. Les syndicats qui n'ont pas réussi à mobiliser. Edouard Philippe a-t-il gagné la bataille ? On va en débattre. Et puis dans notre page municipale à J-11 maintenant du premier tour on parlera de ce sondage IFOP au Havre qui donne Edouard Philippe en tête. Et puis on parlera de ces communes sans candidat. On en compte 106 pour ces élections. C'est plus qu'en 2014 mais on est loin de la crise des vocations. Un temps annoncé. Mais d'abord on va regarder notre reportage en région. On poursuit notre tour de France des municipales. Aujourd'hui direction Metz où le maire sortant, le socialiste Dominique Gros ne se représente pas. Ils sont 10 à vouloir lui succéder. Et dans les sondages c'est le sénateur Les Républicains François Gros Didier qui fait la course en tête. Marion Vigreux et Béatrice Finsan sont allées suivre la campagne à Metz. Aux élections de mars 2008 les Messins créaient la surprise. Pour la première fois de leur histoire ils choisissaient un maire socialiste. Après deux mandats Dominique Gros ne se représente pas. les compteurs sont donc remis à zéro. Ils sont 10 abrigués un fauteuil de mer d'une cité de 116 000 habitants au passé historique riche et qui se classe 12e des villes les plus attractives de France. Aujourd'hui nous vous présentons les 4 candidats qui sont en tête dans les sondages. Bonjour François Gros Didier. Vous êtes le candidat des Républicains et du Centre. Vous faites dans les sondages la course en tête. vous êtes à 29% d'intention de vote. Comment vous l'expliquez par rapport aux autres candidats notamment la gauche qui est à 20% ? C'est la première fois à veillir de ma vie que ma candidature était aussi sollicitée avant que je sois candidat. Donc c'est quelque part que je correspond à une attente et à une demande et à un besoin. Je vis assez difficilement le fait qu'on vive mal à messe et je ne pouvais pas croiser des messins sans qu'ils me demandent de remettre de l'ordre à messe comme je l'avais fait à Voipi parce que messe connaît des problèmes dans le quotidien de la sécurité de la propreté de la tenue de la ville et c'est ce qui m'a décidé effectivement à être candidat. Bonjour Xavier Bouvet. Vous êtes parvenu à réaliser l'alliance de la gauche avec y compris les Verts. C'est assez rare pour être souligné. Oui, dès 2019 nous avons travaillé ensemble donc effectivement c'est un rassemblement qui est très large parce que chacune de ces organisations a décidé d'avancer de manière collective sans orgueil sans chercher à défendre ses places ou ses intérêts mais vraiment dans une dynamique de projet pour la ville. Aujourd'hui quand on se penche sur les sondages vous êtes deuxième à 9 points derrière François Grodidier et à seulement 2 points devant le rassemblement national pour le coup c'est pas une très bonne nouvelle ça ? Nous sommes les moins connus clairement de cette élection municipale puisque nous sommes nouveau en politique on n'a pas 20 ans ou 30 ans de mandat derrière nous donc effectivement il faut qu'on se fasse connaître mais je pense que c'est déjà une performance que d'arriver à être identifié quasiment en position de victoire au soir du second tour. Bonjour Bonjour monsieur Bonjour madame Je suis élue de la ville de Metz et candidate à un nouveau mandat pour changer les choses dans notre belle ville. Bonjour Françoise Grodidier Bonjour Vous êtes la candidate rassemblement national pour ces élections 2020 vous êtes actuellement troisième dans les sondages on a l'impression que c'est votre place habituelle cette troisième place ? Oh non je crois que nous allons créer la surprise dans cette élection parce que je sens une grande attente des Messins de tourner la page de 12 ans de socialisme de socialomacronisme et sans tomber non plus dans les travers de la vieille droite. C'est-à-dire que vous partagez l'idée de Marine Le Pen qui dit que comme à Perpignan il y a de l'espoir pour votre parti à Metz ? Il y a surtout de l'espoir pour les Messins parce que nous habitons une très belle ville nous avons un potentiel extraordinaire et je crois que notre ville a beaucoup souffert d'une mauvaise politique et aspire justement à un avenir meilleur. Bonjour Richard Liogé Bonjour Public Sénat Vous êtes le candidat de La République En Marche vous êtes député de la troisième circonscription l'année dernière vous apparaissiez comme le favori des sondages là c'est plus compliqué pour vous vous êtes en quatrième position est-ce que les problématiques nationales contrarient un petit peu vos ambitions locales ? Sans doute ça c'est aux électeurs de le dire maintenant ce n'est qu'un sondage on a effectivement un socle qui est important qu'il faut reconforter d'une certaine manière Pour être plus fort est-ce que vous envisagez des alliances pour le second tour si vous arrivez à vous qualifier au premier ? Je n'en suis pas du tout à envisager des alliances je pense être bien placé au second tour pour pouvoir battre le candidat de la droite qui aujourd'hui est favori c'est vrai mais une élection ça se joue jusqu'au dernier moment on a vu d'autres par exemple M. Fillon qui s'écroule aussi au dernier moment donc c'est tout à fait possible aujourd'hui de gagner encore la ville de Metz A Metz le premier tour des élections municipales reste ouvert mais on s'oriente visiblement vers une triangulaire voire une quadrangulaire Quant aux électeurs dans les urnes ils choisiront le meilleur candidat pour répondre à leurs préoccupations qui concernent ici l'emploi et le développement économique Et voilà pour ce reportage à Metz on va regarder ensemble la liste des candidats déclarés à cette élection en tout cas pour ce premier tour voilà vous la voyez la liste des candidats à Metz pour les municipales du 15 mars on va commencer ce club bonjour Jean-Baptiste Fauret bonjour Henri bonjour Pascal Jalaber Thierry Dupont bonjour Fanny on commence par Metz on va voir ça d'abord avec vous Pascal puisque c'est la zone de couverture des journaux du groupe EBRAS on le voit Dominique Gros le maire socialiste qui ne se représente pas ils sont 10 à vouloir lui succéder et c'est le sénateur les républicains François Gros Didier qui fait la course en tête oui alors comme souvent quand homme maire ne se représente pas et Dominique Gros a été le premier maire socialiste de Metz et a quand même réussi deux mandats il avait été réélu il a modifié notamment le réseau de transport en commun ce qui a été très apprécié à Metz et là il ne se représente pas donc du coup ça ouvre des portes aussi bien à des candidats très installés comme François Gros Didier qui laboure le terrain depuis des années et qui dans les sondages semblent en récolter les fruits qu'à des outsiders alors on pense maintenant que le principal outsider et bien c'est peut-être le candidat des verts Xavier Bouvet puisqu'il a reçu le soutien de Dominique Gros et puis bon il y a un peu le courant vert une petite nuance près c'est qu'en effet comme on l'a dit à Metz ce qui compte le plus ça reste l'économie l'emploi on est en Lorraine c'est un sujet sensible et ça passe peut-être avant la sécurité et avant l'écologie contrairement à d'autres villes Oui alors on a François Gros Didier qui se présente il rêve depuis tout petit d'être maire de Metz depuis près de 40 ans alors il a été barré jusque là par son ennemi intime qui est Jean-Louis Masson qui est bien connu ici sénateur également au Sénat et les campagnes sont quand même souvent assez rocambolesques à Metz on l'a encore vu cette année avec un communiqué anonyme qui est tombé une demi-heure après la fin du dépôt des listes indiquant que M. Gros Didier avait sur sa liste des gens qui étaient inéligibles en fait ce n'était pas ce n'était pas le cas et évidemment M. Gros Didier accuse le corbeau de Pontifroid dit-il enfin pour les initiés il accuse Jean-Louis Masson Thierry Dupont oui c'est drôle c'est qu'effectivement François Gros Didier il a été député en tout cas des circonscriptions donnant sur Metz il a été maire de Voipi pendant deux mandats et bon là c'est un peu son moment normalement il doit y arriver cette fois-ci parce que sinon ce serait compliqué la difficulté c'est pour M. Logier Raphaël Logier qui espérait peut-être avoir le soutien de Dominique Gros qui finalement le maire sortant a préféré soutenir le candidat écologiste Xavier Bouvet et qui a le soutien de la République En Marche Edouard Philippe l'a clairement soutenu et pourtant ça ne prend pas comment vous l'expliquez Pascal Jalaber ça ne prend pas alors d'abord le contexte national n'est pas simple pour l'étiquette LREM en ce moment et puis ça reste une élection locale donc la voix du maire ça porte quand même encore voilà ensuite François Gros Didier c'est quand même un profil très droite modérée notamment en comparaison avec le sénateur Jean-Louis Masson ou avec Marie-Josie Mermann qui était une autre figure de la droite à Metz donc du coup l'espace pour Raphaël Logier c'est un peu rétréci avec d'un côté un candidat qui est porté par le courant écologiste et maintenant par le maire sortant et de l'autre un candidat du terroir on l'a dit le sénateur Gros Didier Gros Didier il n'y a pas de problème c'est un candidat du terroir et du terrain donc il a un espace très réduit Alors François Gros Didier vous le disiez il était maire de Voipy il se présente à Metz et finalement c'est un parcours qui est assez classique dans les municipales on se souvient par exemple de Jean-Marc Ayrault qui était maire de Saint-Arbelin dans la banlieue de Nantes et qui s'est présenté à Nantes et qui a obtenu comme ça le Graal On a Marc-Philippe de Bresse aussi qui était maire de l'Ambersa qui se présente à Lille Pierre Cohen et Jean-Luc Moudin qui a tout lourd et de communes à côté en effet Allez on va continuer pour Metz on va continuer ce tour de la campagne beaucoup d'informations on va voir les dernières infos avec Fanny Et Fanny on commence avec le Havre Oui on commence avec ce sondage IFOP pour CNews qui donne Édouard Philippe en tête du premier tour au Havre candidat dans les villes où il fut maire de 2010 à 2017 le Premier ministre obtiendrait 42% des intentions de vote au premier tour loin devant Jean-Paul Lecoq le député communiste lui serait à 25% et le candidat écologiste à 16% mais ce sondage a été effectué avant le recours au 49-3 donc on ne sait pas encore quels seront les effets sur la candidature du Premier ministre Et on va poser la question mais d'abord sur ce score Thierry Dupont 42% c'est un bon score de premier tour mais c'est moins qu'en 2014 où Édouard Philippe on le rappelle avait été élu dès le premier tour à 52% des voix Oui normalement il devait passer au premier tour enfin tout le monde imaginait qu'il passe au premier tour et puis finalement on voit bien qu'il y a une triple de difficulté il y a à mener la réforme de la retraite il y a maintenant la crise du coronavirus et on reproche à Édouard Philippe de faire campagne au Havre et hier encore Damien Abad l'a épinglé là-dessus et donc c'est un peu le piège annoncé pour Édouard Philippe Oui plus une gauche qui alors finalement en étant divisée avec une liste communiste rappelons que le Havre avant Antoine Ruffenacte était une ville gérée par le parti communiste et puis une liste écologiste et bien paradoxalement en étant divisée la gauche élargit son spectre et peut ratisser plus large au premier tour ça explique en partie ce sondage qui oui n'est pas extraordinaire pour Édouard Philippe Oui le Havre est quand même une ville encore sous influence communiste en particulier dans le port avec une CGT très forte qui empêche en fait Édouard Philippe de faire campagne donc c'est une campagne extrêmement compliquée pour lui Et un mot rapidement Thierry Dupont est-ce que la réforme des retraites le recours au 49.3 ça peut avoir un impact particulièrement au Havre On voit Jean-Paul Lecoq qui fait campagne là-dessus Oui alors d'abord Jean-Paul Lecoq est un très bon candidat et ce n'est pas moi qui le dis ce sont y compris des gens de droite de Normandie de la région donc il se méfie quand même du potentiel de Jean-Paul Lecoq Oui ça peut avoir un impact notamment au Havre parce que ça risque de ressouder les troupes ça risque de redonner de remettre une pièce dans la machine Allez on continuera à parler de cette réforme des retraites tout à l'heure mais on va poursuivre ce tour de la campagne on va aller à Paris avec d'abord un retour politique Fanny Oui un retour inattendu à Paris Philippe Doust-Blasi est candidat en deuxième position sur la liste de la mère sortante Daniel Giazy candidate de droite dissident dans le 16e arrondissement de Paris liste qui s'oppose donc à la liste LR de Francis Piner soutenue lui par Rachida Dati leur ancien ministre de la santé ancien ministre des affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac et bien Philippe Doust-Blasi fut également maire de Toulouse mais cette fois il revient donc à Paris on rappelle que dans le 16e arrondissement il y a trois listes de droite car la sénatrice Céline Boulet-Espéronnier est également candidate avec une liste dissidente et justement à Paris hier la campagne se poursuivait dans le 15e arrondissement une réunion a été organisée en soutien à la candidate LR soutenue par Rachida Dati le maire de Troyes François Baroin et le président de la région Normandie Hervé Morin étaient présents ils avaient fait le déplacement pour la soutenir seule la grande absente la candidate à la mairie de Paris Rachida Dati c'est ce que souligne un autre confrère dans ce tweet que vous avez vu un autre confrère de CNews qui était présent sur place explication apportée par l'équipe de campagne Rachida Dati était visiblement en campagne mais ailleurs hier soir la campagne à Paris toujours ce soir sachez qu'il y aura un débat organisé entre les candidats à la mairie de Paris ce sera un débat qui sera diffusé sur LCI et RTL et puis regardez ce dernier sondage sur Paris ce sondage Harris Interactive à Paris Rachida Dati est toujours en tête avec 25% des intentions de vote Anne Hidalgo à 24% et Agnès Buzyn est stable à 17% voilà on voit ce sondage Rachida Dati qui fait donc la course en tête mais pour autant est-ce gagné pour elle ? Non alors à Paris vous le savez ce sont en fait 17 élections différentes donc du coup les sondages sur l'ensemble de la ville c'est un peu comme aux Etats-Unis ce sont du pays ça ne signifie pas grand chose il faudra voir comment ça se répartit dans les différents arrondissements petite précision Fanny Philippe Douste-Blasi a surtout été maire de Lourdes de 1989 à 2001 et il n'a été maire de Toulouse finalement que pendant deux ans et demi ça a été marquant parce que c'est la période où il y a eu l'explosion de l'usine AZF mais les Toulousains l'ont complètement oublié c'est assez impressionnant moi qui reviens souvent dans cette ville dans la Lourdes on se souvient très bien non non c'est factuellement vrai mais politiquement il a été un peu oublié par les Toulousains un mot sur Rachid Adati on va revenir à Paris Juste pour compléter ce que disait Pascal à Paris ça va vraiment jouer sur très peu d'arrondissements il faut qu'Anne Hidalgo elle conserve les arrondissements qu'elle a actuellement elle ne peut pas vraiment en perdre je ne vois pas très bien où elle pourrait en gagner parce que le 9e arrondissement par exemple qui avait basculé la dernière fois semble solidement arrimé autour d'Elphine Burkley il ne faut pas qu'elle en perde et ça va jouer essentiellement dans le 12e et le 14e arrondissement Allez on va continuer Fanny avec les infos de cette campagne et le coronavirus Oui à cause du coronavirus dans certaines communes la campagne est perturbée c'est le cas à Labal en Haute-Savoie on le sait un département qui est très touché par le coronavirus le maire François Davier a annoncé ce week-end qu'il était contaminé maire depuis 2008 et candidat à un 3e mandat il a officiellement mis en suspens sa campagne électorale et il a été hospitalisé regardez la vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux J'ai mis en suspens ma campagne électorale je vous en prie soyez prudents ne vous faites plus la bise ne serrez pas les mains et déplacez-vous que si vous en avez le besoin Et face à l'ampleur de la situation certains demandent tout simplement le report des élections municipales c'est le cas de l'ancien sénateur Alain Vassel président des maires de l'Oise département touché aussi par le coronavirus il réclame un report d'un ou deux mois il y aura du scrutin dans le courrier Picard et il souligne que le risque important de propagation les jours de vote et il assure qu'une programmation en avril n'aurait quasiment aucun impact financier Jean-Baptiste Fauret c'est une question qui se pose Oui c'est une question qui se pose parce que le jour J il y aura ne serait-ce que le stylo pour signer sa présence ce stylo là il va être pris fatalement par beaucoup d'électeurs donc ça peut être un virus l'urne elle-même peut quand même propager un certain nombre de microbes le dépouillement pourrait ne pas être triste et puis il y a aussi la question des isoloirs évidemment on a vu en Israël On va avoir de belles images de dépouillement avec des gens avec des mailles on a vu en Israël des isoloirs des isoloirs aseptisés on se souvient quand même que la dernière fois au municipal l'abstention a été très forte de près de 40% là on peut s'attendre peut-être à des taux encore bien supérieurs Rapidement Pascal Oui ça risque de faire monter de faire monter l'abstention et peut-être on en parlait un peu tout à l'heure d'accélérer le scrutin dans certaines communes où il n'y a qu'une liste ou juste le nombre de candidats qu'il faut pour le nombre de sièges dans les petites je pense que là ça va voter très vite et dépouiller très vite Allez on termine Juste la question d'un éventuel report c'est mais on le reporte jusqu'à quand ? Parce que qui dit que dans 6 semaines dans 2 mois que l'épidémie sera terminée personne n'est capable de prédire ça donc le report oui mais alors ça veut dire qu'on annule purement et simplement et on remet ça dans un an ça paraît compliqué Compliqué On termine ce tour de la campagne On va encore Sfanny ? Oui c'est une information spéciale pour vous Oriana Merci Pour finir je vous propose de regarder ce clip de campagne il a été repéré par nos confrères de chez Paul il s'agit du clip de présentation de la liste de Laurent Marcangeli c'est le maire ex-LR sortant d'Ajaccio vous allez voir tous les candidats de la liste sont présentés dans ce clip très coloré et musical Regardez Voilà le clip est plus long mais on a coupé un extrait pour vous. C'est gentil, c'est un peu long. Il y a de l'ambiance dans les clips en Corse. Merci beaucoup Fanny. On va poursuivre ce Tour de France des municipales comme tous les mercredis. On va aller à Toulouse retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. On va parler municipale dans quelques instants mais on commence avec l'actualité. C'est le coronavirus, page spéciale dans votre journal. C'est ça, nous consacrons une page et notre titre de une au coronavirus. On fait le point sur l'épidémie. Même si en Occitanie, pour le moment, il n'y a des cas avérés que du côté de Montpellier et dans le département du Gard. À ce jour, il n'y a pas de cas déclarés sur Toulouse ou la région toulousaine. On fait le point sur l'épidémie avec notamment les propos tenus hier par le président de la République qui explique qu'on entre dans une nouvelle phase qui devrait durer plusieurs semaines, voire des mois. On refait un point sur le bilan en France avec plus de 200 cas déclarés et 4 victimes sur le territoire. Et puis, on s'est aussi intéressés à la pénurie de masques avec un nouveau phénomène. Ce sont les vols de masques de protection. On a eu le cas il y a quelques jours à l'hôpital de Rangueil à Toulouse. – Et Eric, est-ce que le SAMU de Haute-Garonne a pris des mesures particulières ? – En effet, on s'est intéressés au SAMU et à la plateforme téléphonique du SAMU, le 15. Sachez qu'il y a entre 20 et 40 % d'appels supplémentaires depuis le début de l'épidémie, en particulier des habitants de Toulouse et de la région qui sont de retour d'Italie ou bien de zones en France, l'Oise, la Bretagne, où il y a des foyers d'épidémie. Et pour faire face à cet afflux d'appels, plus 20 à 40 %, eh bien les appels spécifiques sur le coronavirus sont désormais transférés vers une autre plateforme spécifique du côté du SAMU. On s'attend en tout cas à ce qu'il y ait une nouvelle augmentation dans les prochains jours, en particulier s'il y a un cas avéré sur Toulouse dans les prochaines heures, aux prochains jours. En tout cas, le SAMU se prépare à y faire face. Voilà pour ce point sur le coronavirus à lire dans la dépêche du midi. Autre sujet à lire, il concerne les municipales. C'est également la une de la dépêche aujourd'hui, c'est l'inquiétante baisse des procurations. C'est ça. Dans notre édition Toulouse-Haute-Garonne, on a deux pages spéciales sur les municipales et puis il y a un point qui nous a intéressés. On a fait le bilan des demandes de procuration à Toulouse. Et donc selon les chiffres qui nous ont été communiqués par la mairie de Toulouse, il y a depuis le 1er janvier près d'un millier de demandes de procuration. Un chiffre en très forte baisse par rapport aux années précédentes, années de scrutin. Habituellement, du côté de la mairie, on nous explique avoir à traiter près de 6 000 demandes de procuration, donc six fois moins. C'est assez élevé. Ça pourrait peut-être indiquer une mobilisation un peu moins forte que lors des scrutins précédents sur Toulouse. En tout cas, sachez qu'il est encore possible de faire des demandes de procuration. Voilà, et c'est bien de faire passer le message. Merci beaucoup. Merci Éric Berger d'avoir été avec nous. On va revoir la une de la dépêche du midi. Coronavirus, ce n'est qu'un début. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci Éric Berger. À la semaine prochaine. Un mot sur cette baisse des procurations, Thierry ? Oui, alors c'est peut-être lié au fait qu'il y a eu des élections l'année dernière. C'est peut-être lié aussi à un... Oui, parce que la procuration peut être faite sur une durée d'un an. Donc on n'est pas obligé de la refaire pour les municipales si on l'a faite pour les européens. Exactement. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on avait déjà assisté, observé en 2014 une hausse de l'abstention pour les municipales. Peut-être que ça marque également un désintérêt pour cette échéance électorale. Il faut savoir que ça coûte cher, les procurations, ça coûte cher à l'État. Ça mobilise énormément de moyens pendant quelques mois. Un rapport de 2014, je crois, ou 2015 avait chiffré ça à 10 euros à peu près par procuration comme coût pour l'État. Et ça avait notamment, ils avaient calculé que ça avait mobilisé pendant un laps de temps près de 600 gendarmes, puisque vous savez qu'on peut faire les procurations à la gendarmerie. Et donc, sur deux mois en 2014, ça avait mobilisé près de 600 ou 700 gendarmes. Donc voilà, on réfléchit à faire évoluer ce système mais peut-être à le dématérialiser, dématérialiser, pardon, la procédure. C'est pas facile à dire ça. Un mot sur un outilier, mais qui concerne toujours les municipales. Un vent de clore, cette page municipale. C'est ce nombre de communes, sans candidats, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Jean-Baptiste, 106. Finalement, on est loin de la crise des vocations annoncées. Oui, alors c'est quand même un chiffre en haut, c'est un par rapport à la précédente édition. Je crois que le chiffre tournait autour de 60. 61. 61, très exactement, en 2014. Donc, voilà, circuler, il n'y a rien à voir, en quelque sorte. En dehors de cette hausse minime, il n'y a finalement pas de grande crise des vocations, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Quand on observe les études qui ont été diffusées ces dernières semaines, notamment l'étude du Centre d'études de la vie politique française au mois de novembre, on s'aperçoit que finalement, les maires raccrochent leur achat, pas tellement à cause des réformes territoriales, des grandes intercommunalités, mais surtout pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'on a des maires âgées qui ont fait leur temps, en particulier dans les toutes petites communes. Donc, c'est un phénomène finalement assez naturel et pas franchement inquiétant. Oui, beaucoup de maires sortent en repartent. D'ailleurs, justement, ceux qui ne sont pas très âgés. Donc, non, il n'y a pas de crise des vocations. Je crois qu'il y a 900 de mille candidats, plus de 20 mille lignes, et si on compare avec... Alors, ce sont des chiffres Andropoleu, si on compare avec 2014, puisque rappelons qu'il y a quand même 1 500 communes de moins, ce qui fait que rapporté au nombre de communes, il y a un tout petit peu plus de candidats. Allez, on va clore cette page municipale. On va ouvrir une page parlementaire, puisque l'actualité parlementaire, elle est dominée par la réforme des retraites. Après le déclenchement du 49-3 par Édouard Philippe, la gauche et la droite ont déposé deux motions de censure défendues hier dans l'hémicycle de l'Assemblée, mais sans surprise, l'opposition n'a pas réussi à renverser le gouvernement. Le récit de cette séance avec Jonathan Dupriès. Sans surprise, ni droite ni gauche ne sont parvenus à faire chuter le gouvernement. Avec respectivement 148 et 91 voix, les motions de censure déposées par LR et plusieurs parties de gauche n'ont pas recueilli la majorité absolue des 289 suffrages nécessaires pour censurer le gouvernement. Mais le débat a été houleux. C'est le LR Damien Abad venu défendre la motion de la droite qui ouvre le bal, dénonçant un fiasco parlementaire sans précédent. Ce 49-3 vous fera très certainement perdre dans un avenir proche votre majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce sera votre Waterloo politique. De son côté, le communiste André Chassaigne portant la motion de la gauche fustige le recours au 49-3 qu'il qualifie d'arme funeste. Le député de la Corrèze a également eu une adresse particulière pour la gauche de la majorité. Je vous appelle à ne plus être les dupes, les dupes de bonne foi d'une telle hypocrisie collective. Je vous appelle aujourd'hui à voter, à voter en écoutant votre conscience. Au cours d'une longue allocution, Edouard Philippe a une nouvelle fois justifié la réforme du gouvernement vantant un texte de compromis enrichi de 180 amendements et récusant tout coup de force avec le 49-3. 117 heures de travaux, 7 articles adoptés seulement sur les 65 du texte ordinaire, 29 273 amendements restant à examiner sur les 41 888 déposés. Il aurait fallu, à ce rythme, 8 semaines de débats complets au sein de cette Assemblée, week-end compris, pour en arriver à la fin. Je ne crois pas, mesdames et messieurs, que cette façon de débattre soit à l'honneur de la démocratie parlementaire. Le projet de loi ordinaire sur la réforme des retraites a donc été adopté. Reste au menu des députés l'examen du projet de loi organique concernant l'équilibre financier du système. Thierry Dupont, cette réforme des retraites a adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler de victoire politique pour Édouard Philippe ? Non, ce n'est pas vraiment une victoire politique. Alors, on va voir. On pourra peut-être le voir, le mesurer à l'aune des résultats des municipales, quoique les municipales restent avant tout un scrutin local. Mais non, parce qu'il y a eu quand même un jeu là entre l'opposition, notamment les insoumis et la majorité qui étaient « je te pousse à aller au 49-3 ». Mais je ne veux pas en assumer. On a vu le rétro-pédalage ces derniers jours des insoumis, alors que Jean-Luc Mélenchon avait assumé lors d'une interview à BFM que oui, il faisait de l'obstruction. Finalement, il n'en faisait plus lorsqu'on les écoutait ces dernières heures. Mais en même temps, passer par le 49-3, on voit bien que ça, pour le gouvernement, on voit bien que ça a un coût, c'est un coût politique, y compris au sein de la majorité. Alors, je ne pense pas comme Damien Abad que le gouvernement soit en passe de perdre sa majorité absolue. Mais quand même, on voit bien que ça a créé un émoi, que ça a créé une inquiétude, une incompréhension. Et puis, il y a quand même plein de choses qui n'ont pas été débattues du tout lors de ce passage à l'Assemblée. Et donc, plein de dispositions, plein de mesures contenues dans la réforme de retraite. Donc non, je ne crois pas que ce soit une victoire politique. Il en sort, voilà, ça y est, c'est bouclé. Mais en fait, ça aura sans doute un coût quand même. Moi, je crois que les Français, c'est que ça passe au Coran 9-3, que ça passe après 49 000 amendements, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même le contenu du texte et que vont devenir les retraites et les pensions de chacun de ceux qui ne sont pas encore à la retraite. Or là, on s'est éloigné du sujet. L'image donnée n'a pas été bonne, ni de la part du gouvernement, ni de la part du Parlement. Donc, le mot fiasco, oui, ça montre que finalement, 60% des Français s'abstiennent aux législatives. C'est devenu l'élection qui intéresse le moins les Français. 10 points de moins qu'aux européennes, 15 points de moins qu'aux municipales, 10 points de moins qu'aux régionales. Et avec des séances comme ça, il ne faudra pas s'étonner si la prochaine fois, on passe sous les 40% de participation aux législatives. Jean-Baptiste. Les Français ne votent pas aux législatives, surtout parce qu'il y a la présidentielle avant. C'est aussi dû à l'ordre des élections plus qu'à la nature, enfin, qu'à l'action de ces législatives. Oui, mais quand on voit ça, on se dit, bon, un gouvernement, il n'a pas besoin du Parlement pour faire une loi d'un côté. Et de l'autre côté, le Parlement, c'est un grand théâtre, un grand jeu de mise en scène, mais qui n'a rien modifié sur le contenu. On ne sait toujours pas s'il y aura un âge pivot. On ne sait toujours pas comment on sera calculé le point. Et ça, ce sont les questions que se posent les Français aujourd'hui. C'est vrai que, en tout cas, cette affaire n'a pas contribué à calmer les inquiétudes de la population. C'est vrai qu'elles se posent énormément, les gens se posent énormément de questions sur le contenu même de la réforme et sur l'avenir de leur retraite et que le débat n'a absolument pas permis de lever ces inquiétudes. Il y aura des conséquences sur les municipales, Jean-Baptiste ? Je ne crois pas, dans le sens où on a vraiment deux scènes politiques totalement distinctes, ce qui pose problème. Sauf Oave, peut-être. Sauf Oave. Peut-être Oave. Edouard Philippe ne passera peut-être pas au premier tour, mais il sera réélu. On connaît quand même un peu la fin du film. On voit que les formations qui sont aujourd'hui en tête de gondole à l'Assemblée nationale, à savoir la République en marche et la France insuméiste, sont totalement inexistantes dans beaucoup de villes en France. On est sur deux scènes politiques très différentes. On aura des élections municipales qui seront sans doute beaucoup plus locales qu'elles ne l'ont été par le passé. Ce petit théâtre parlementaire, je pense, n'intéresse pas tellement les électeurs dans leur commune. Oui, le mot théâtre, je l'ai employé, vous l'avez employé, c'est exactement ça. Je crois qu'en effet, les municipales vont se dérouler beaucoup sur des enjeux locaux. On va comparer des projets, on va comparer des bilans de maires sortants et la réforme des retraites. Il manque quand même un élément essentiel et central, c'est la conférence de financement. Tant que la conférence de financement n'a pas livré son verdict, alors on verra si les partenaires sociaux s'accordent, ça va quand même être difficile ou si le gouvernement intervient à la fin pour dire, eh bien, il est un âge pivot, 64 ans, le point, il sera calculé comme ça. Là, on aura des réponses. Pour le moment, ça fait quand même deux ans et demi qu'on planche sur cette loi et les Français ne savent pas comment seront leurs retraites, que ce soit ceux qui seront dans la période de transition nés entre 1960 et 1975 et même pas pour ceux qui sont nés après. Donc le plus dur est à venir pour la majorité encore ? D'abord, il y a toute l'institution parlementaire qui se poursuit. Notamment au Sénat. Et notamment au Sénat. Et on va voir comment la majorité sénatoriale va-t-elle faire du petit bois de la réforme des retraites ? Va-t-elle plaquer son propre contre-projet sur le texte du gouvernement ? Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et on suivra tout ça, le texte qui est inscrit pour l'heure à l'ordre du jour du Sénat à partir du 20 avril. Avant de se quitter, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Fanny. Et Fanny, on commence par la charrente libre. Oui, avec ce thème qui s'impose dans la campagne, la question de la santé et des déserts médicaux. Les Français sont préoccupés par ce sujet qui est donc devenu une des priorités des candidats. C'est donc qu'à lire en page 3 du journal. On enchaîne avec Libre Champagne. Oui, et les municipales et ce sondage à 3 francs. François Baroin est largement en tête de ce sondage. 65% des intentions de vote. Loin derrière, il y a le RN à 15%, la gauche est à 13%, la République En Marche à 5% et lutte ouvrière à 1%. On enchaîne avec l'Ardennet ? Oui, un autre sondage. Cette fois, ça concerne la ville de Charleville-Mézières et là encore, c'est le maire sortant LR qui est largement en tête des intentions de Vantorienne. Et on termine avec l'éclair des Pyrénées. Oui, à Pau, les 7 candidats hier se sont prêtés au jeu du débat déborganisé par le journal. Les principaux échanges sont à retrouver ce matin dans le journal. Et merci beaucoup Fanny pour cette revue de presse. On monte peut-être sur ce sondage à 3, Jean-Baptiste, François Baroin, le président de l'Association des maires de France qui semble ne pas avoir de soucis pour sa réélection. Non, il est en place et bien en place depuis longtemps, depuis 25 ans. Il joue sur du velours en fait dans cette élection-là. Il est président de l'Association des maires. Les candidats l'attendent mais le plus difficile sans doute viendra après pour François Baroin parce qu'il n'est quand même pas assuré. Mais le veut-il vraiment d'être investi lors de la présidentielle ? Oui, la question pour François Baroin c'est la suite. Sa réélection ne fait pas beaucoup de doutes. Voilà, après, va-t-il se lancer ou pas dans une quête supérieure ? On verra. Allez, on va regarder ensemble vos unes messieurs avant de se quitter la une de la gazette des communes. Emploi, environnement social, le triptyque vertueux des marchés publics. Oui, c'est une question qui se pose dans le cadre de la campagne des municipales. On a des règles souvent drastiques en matière de marché public et les candidats proposent beaucoup des circuits courts, un certain nombre de procédures qui peuvent heurter ces règles-là. Et puis rapidement, on en a parlé longuement lundi, mais ce dossier sur la fiscalité locale, grande absente de cette campagne municipale. Oui, c'est assez étonnant. Le ras-le-bol fiscal qui est quand même un grand classique des campagnes municipales est aujourd'hui assez absent des débats. Voilà, et c'est donc à lire cette semaine dans la Gazette des communes à lire aujourd'hui, dans les journaux du groupe Ébras, notamment dans c'est le coronavirus avec cette question de l'impact sur les événements sportifs. Oui, donc nos services des sports ont travaillé sur le sujet et en effet des matchs... Alors, peu de matchs reportés finalement, mais beaucoup de huis clos. Et on risque d'avoir peut-être une proposition de Jean-Michel Aulas, bien connu sur les réseaux sociaux, le président de l'Olympique Lyonnais, qui voudrait que le match Inonjuventus ait lieu en terrain neutre. Alors, reste à trouver un terrain neutre parce qu'il faut quand même un terrain également neutre de coronavirus. Ça, c'est plus compliqué. On peut être à Marseille ou à Nice, où Lyon n'est pas très populaire. Voilà, un match de l'Olympique Lyonnais à Marseille, ça promet une belle ambiance. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce club. Merci Fanny, on se retrouve demain à l'invité politique. Ce sera Stanislas Guérini, le délégué général de la République En Marche. Ne manquez pas à 15h la séance de questions d'actualité au gouvernement. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.